Aujourd'hui dans Astrofacts, on va parler des échelles de taille, de masse et de distance dans l'univers, et on va y aller crescendo jusqu'au plus démesuré. C'est parti ! Voici un atome, le constituant fondamental de la matière. Sa forme est familière, mais si on l'observe à échelle réelle, le noyau central est 100 000 fois plus petit que l'atome dans lequel il trône. Si le noyau était de la taille d'une fourmi, l'atome serait de la taille du Stade de France. Entre ce noyau et les électrons, il n'y a que du vide. Bon, en réalité, le vide n'est pas absolu, il est composé de champs quantiques qui maintiennent les atomes entre eux. Mais sache que 99,99999% de ton corps, de la Terre et de l'univers sont vides. Si tu étais sur la Lune, tu serais entouré de vide spatial. Et si tu appelais ton pote astronaute qui est à côté de toi, il ne t'entendrait pas parce que les ondes que tes cordes vocales émettent n'ont pas de support pour se déplacer jusqu'à lui. Bon, disons que tu veux absolument lui parler, alors tu remplis le vide spatial d'air. Parfait, tu peux transmettre tes ondes. En revanche, le Soleil aussi pourra faire entendre sa voix. Un bruit constant de 125 décibels. C'est comme un klaxon de train à 1 mètre de distance. Restons près du Soleil, notre étoile. Du haut de ses 1,4 millions de kilomètres de diamètre, il ne passe pas inaperçu dans le ciel. Sa taille surpasse sans surprise celle de toutes les autres planètes. Mais pas autant que sa masse. La masse du Soleil correspond à 330 000 fois celle de la Terre. Mais quand on la met en perspective avec notre système entier, c'est encore plus impressionnant. Le Soleil compte pour 99,86% de la masse totale du système solaire. Alors on vient de parler de taille et de masse. Parlons maintenant de distance. Dans le système solaire, il est difficile d'imaginer à quel point les astres sont éloignés les uns des autres. L'exemple le plus parlant et le plus proche est la Lune. En moyenne, 384 400 kilomètres nous séparent de notre satellite. C'est d'ailleurs le point le plus éloigné jamais atteint par un être humain, lors des missions Apollo. Et bien que la Lune paraisse proche, et bien elle n'est pas tant que ça. Pour preuve, l'espace qui sépare la Terre et la Lune pourrait accueillir les planètes du système solaire. Il n'y a aucun trucage, promis. Le duo Terre-Lune présente une coïncidence encore plus incroyable. Une coïncidence qui nous offre un spectacle éblouissant deux fois par an. L'éclipse solaire totale. Et ce phénomène est possible parce que la distance Terre-Soleil est environ 400 fois plus grande que la distance Terre-Lune et que le Soleil se trouve être 400 fois plus grand que la Lune. Et ce ratio quasiment parfait permet au disque lunaire d'épouser le disque solaire et de nous en mettre plein la vue. Éloignons-nous un peu pour aller sur notre voisine, Mars. En plus d'être une destination privilégiée pour l'Homme dans sa conquête de l'espace, cette petite planète détient un record de taille. Mars héberge le plus haut relief connu du système solaire, le mont Olympe. Il culmine à pas moins de 21 229 mètres du sol martien. C'est presque deux fois et demi plus haut que le mont Everest. J'ai posé une tour Eiffel là pour comparer. Mais le plus impressionnant est sa largeur. Elle s'étend sur près de 600 kilomètres. Si on place le mont Olympe dans le massif central, il recouvrirait presque toute la France. Pas assez vertigineux pour toi ? Laisse-moi te présenter UY Scuti. Une étoile de type hypergéante rouge à environ 9500 années-lumière de la Terre. C'est la plus grande étoile connue dans l'univers observable à ce jour. UY Scuti mesure à peu près 1708 rayons solaires. Eh oui, ce petit machin là, c'est le Soleil. Si on l'a posé à la place du Soleil, elle avalerait Mercure, Vénus, la Terre, Mars et Jupiter. Pas encore rassasié ? Bouge pas. Ça, c'est la Voie lactée. Et voici la plus grande galaxie connue à ce jour. Son petit nom ? IC 1101. Avec un diamètre estimé à 4 millions d'années-lumière, soit 38 millions de milliards de kilomètres, c'est également une des galaxies les plus lumineuses de notre univers. Et son passe-temps favori est d'avaler les petites galaxies comme la nôtre, pour grossir encore et encore. Si bien qu'elle abrite maintenant plus de 100 000 milliards d'étoiles. Bon, je sens que ça te plaît, alors voyons encore plus grand. Face aux grands murs d'Hercule et de la couronne boréale, on se sent tout petit. Il s'agit d'un immense filament galactique, un amas contenant des milliards de galaxies liées entre elles par la gravité. C'est la structure la plus grande et la plus massive connue de l'univers observable. Elle s'étend sur plus de 10 milliards d'années-lumière et affiche une masse délirante de 20 millions de milliards de masses solaires. Le grand mur d'Hercule et de la couronne boréale est si grand qu'il dépasse la taille maximale théorique qu'une structure peut prendre dans l'univers. On ne sait tout simplement pas comment une telle structure peut exister. Ok, tu m'obliges à passer aux choses sérieuses. On va parler de l'objet le plus grand qui soit, l'univers. Tu n'es pas sans savoir que notre univers est en expansion. Chaque élément s'éloigne de tous les autres de façon uniforme. Un peu comme la surface d'un ballon de baudruche qui gonfle. L'univers gonfle continuellement. Il se dilate. A tel point que la vitesse à laquelle l'espace se dilate est supérieure à la vitesse de la lumière. Une des conséquences de cette expansion est bien triste. Un jour, les étoiles et les galaxies voisines seront trop éloignées pour que leur lumière nous parvienne. Si des humains vivent encore sur Terre, il leur sera impossible de comprendre l'univers qui les entoure au-delà de leur propre galaxie. Ils seront seuls, isolés sous un ciel sombre et vide. Alors profite de la chance que tu as d'avoir une fenêtre sur le cosmos juste au-dessus de ta tête. Sous-titrage Société Radio-Canada